Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le guide sur Orphea. Alors l'ancien guide n'était pas obsolète, enfin pas complètement obsolète, il était même encore toujours d'actualité, sauf qu'il y a eu pas mal de changements quand même concernant des chiffres, des talents, avec des nouveaux ajouts et autres. Et comme c'est un personnage qui me plaît beaucoup, et si vous avez suivi mes analyses de patchnats, il y avait des choses que je n'avais pas aimé et des nouvelles choses que j'ai beaucoup aimé, donc je considère qu'il fallait refaire un guide. Donc voilà, Orphea est un mage de type très dur à jouer, honnêtement, très très dur à jouer, pas facile à prendre en main, mais extrêmement efficace et j'appelle souvent ce perso une sorte de... Enfin, c'est un peu un noobstomper, c'est-à-dire que les gens qui ne connaissent pas Orphea, généralement vont se faire découper par Orphea. Il faut bien connaître le perso, il faut bien profiter, abuser de certaines faiblesses du personnage, que l'on listera bien sûr après. Donc avec Orphea, beaucoup de choses, c'est sur le timing, quasiment toutes ses compétences sont basées sur des skillshots, donc comme vous le voyez, tout simplement, des sorts en ligne que vous devez toucher pour pouvoir faire proc. En fait, si vous touchez, vous allez faire proc, notamment le passif, mais des bonus qui vous permettront de continuer à accumuler de la puissance. A l'inverse, si vous ratez vos sorts, c'est fini. Sachant qu'une grande part du burst d'Orphea... Parce qu'Orphea, c'est vrai que, vu qu'il y a beaucoup de skillshots et tout, on pourrait dire que ça ressemble à Liming. Ce qui n'est pas forcément faux, mais en fait, ce serait plus une fusion entre Liming et Jaina. C'est-à-dire un personnage, un mage qui a énormément de skillshots, mais qui va se servir de ses skillshots pour pouvoir avancer et mettre le maximum de son burst à bout portant, ou en tout cas, on va dire, à une portée très très faible, comme Jaina. Donc Orphea, ça peut être vraiment un perso tout ou rien, c'est ça le problème du personnage. Donc commençons par le passif d'Orphea. Alors son waveclear est très bon d'ailleurs, j'en ai pas trop parlé, mais elle a un très très bon waveclear. Le petit problème, c'est qu'un petit peu l'image d'un Greymane, même si bien sûr c'est un carry auto-attaque, la main, le truc, c'est que pour avoir le waveclear idéal, il va falloir s'avancer, potentiellement prendre des risques. Mais on y reviendra après, je ferai des petits tips aussi pour waveclear. KO débordant, donc toucher un héros adverse avec une capacité de base, confère un point de KO, il est possible de cumuler jusqu'à trois points de KO. Alors d'ailleurs, ça c'est marqué, il y a une petite erreur sur l'infobule, parce que c'est marqué une capacité de base, mais en vrai c'est toutes les capacités, puisque ça marche avec les ultimes, quel que soit l'ultime que vous choisissez, ça proc le KO débordant. Donc là-dessus, c'est plus n'importe quelle capacité, trois points de KO. Donc en gros, si une compétence touche trois héros, vous avez trois points de KO. Si une compétence touche un héros, un point de KO, etc. Et c'est cumulable trois fois. Donc si vous faites une compétence sur un mec, puis une autre compétence sur un mec, puis une troisième compétence sur un mec, trois points de KO. Décorfea dispose de points de KO, les attaques de base qu'elle porte aux héros les consomment entièrement. Leurs dégâts augmentent de 50% par points consommés, et elles lui rendent un montant de points de vie équivalent à 100% des dégâts infligés. Alors ce sont des dégâts, parce que bien sûr c'est un mage, donc dégâts magiques, mais les auto-attaques ce sont des dégâts physiques par contre. Donc ça c'est assez intéressant. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Bah si je fais ça, mon auto-attaque, vous voyez, critique. Et vous voyez, alors comment on voit les marques de points de KO ? Et bien c'est tout simplement... Ah mince, j'ai TP, faut pas. Donc on va y revenir justement avec le A. Mais vous voyez les points de KO, c'est les marques qui sont sous la barre de compétence. Et donc c'est assez intéressant. Je sais plus si les adversaires voient d'ailleurs les marques. Je crois pas. Il me semble que c'est que pour Orfea. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs, pour savoir, même pour le counterplay, ce serait intéressant d'avoir l'affichage. Premier sort, vous venez de le voir, la valse d'ombre. Donc ça a un temps de recharge de 5 secondes, 35 de consommation de mana. Après 0,5 secondes, donc là on voit déjà un problème d'Orfea. Après 0,5 secondes, donc c'est une canalisation immobile qui peut vous faire perdre pied, on va dire, dans un combat. Mais après 0,5 secondes, inflige 362 points de dégâts aux ennemis le long d'une ligne. Donc comme vous le voyez, une ligne qui est devant. Et en gros, si vous touchez, vous allez avoir des bonus. Si vous touchez un héros avec la valse d'ombre, amène son temps de recharge à 2 secondes. Donc au lieu de 5 secondes de temps de recharge, on n'a plus que 2 secondes. Rends 35 points de mana, c'est-à-dire que vous avez un sort gratuit. Puisque si vous touchez un héros, c'est 35 points de mana à la base de la consommation. Ça vous rembourse 35 points de mana. Mais il ne faut pas l'oublier, si vous touchez deux héros avec un A, vous gagnez 35 points de mana. Puisque vous remboursez le sort, et avec le deuxième héros touché, vous gagnez 35 points de mana. Donc ça, c'est intéressant à ce niveau-là. Et surtout, ça permet à refaire de se projeter sur une courte distance. Alors, qu'est-ce que c'est ? Vous voyez, vous avez la valse d'ombre. Et en fait, vous cliquez sur un deuxième clic. Ça va vous indiquer l'endroit où vous allez pouvoir faire. C'est en fonction de vous, en fonction du clic. Donc des fois, vous allez faire un dash devant. Des fois, un dash arrière. Des fois, un dash en diagonale. Et ça va vous permettre de vous approcher, de vous éloigner pour pouvoir mieux toucher. Et du coup, Orphea bénéficie d'un énorme, ce qu'on appelle kiting. Si vous allez voir ma vidéo sur le lexique, vous savez ce que c'est. Mais en gros, le kiting, c'est tout simplement faire en sorte qu'un ennemi ne puisse jamais vous attraper. En gros, il veut aller sur vous. Vous lui mettez des dégâts tout en reculant. Et continuez comme ça, sans qu'il puisse jamais vous attendre. Et par exemple, Arta, c'est un personnage qui souffre énormément du kiting. Parce que des fois, tant qu'il a le mec sous son emprise, là, personne ne peut lui échapper. Mais si vous continuez avec Orphea en permanence de mettre des dash, il ne peut pas vous rattraper. Sauf avec un route. Et du coup, avec Orphea, vous êtes censé l'esquiver, bien sûr, le route. Puisque vous pouvez dash dans tous les sens. Vous n'êtes pas obligé de le consommer tout de suite, le dash. Par contre, ça veut dire attention à rester immobile. Mais ensuite, vous pouvez attendre justement pour pouvoir dash. Je crois que l'attente, ça va près de deux secondes, quelque chose comme ça. Le deuxième sort, je ne vais pas commencer par le Z. Puisque le Z, c'est un peu le finisher, donc plutôt l'effroi. L'effroi qui est un sort de poke, 14 secondes de temps de recharge. La déchaîne, une vague d'effroi qui inflige 186 points de dégâts aux ennemis touchés. L'effroi ensuite jaillit au bout de 0,75 secondes. Donc quasiment une seconde. Après avoir atteint la fin de sa course. Et afflige 384 points de dégâts. Les ennemis touchés par la vague ou l'éruption d'effroi sont ralentis de 25% pendant deux secondes. Donc le E, alors avant ça c'était un talent sur le 1. Maintenant, de base, le E ralentit et ça c'est très très bon. Alors qu'est-ce que ça fait ? Ça fait, vous voyez, des dégâts sur l'arrivée et ensuite ça sort et ça fait des dégâts. Sachant que c'est l'éruption qui va ralentir les adversaires. Le E de base ne ralentit plus, contrairement au talent 1. Le E de base ne ralentit plus. Alors ce qui est très important à noter, c'est que vous avez déjà quelque chose. Le E peut se lancer. Il y a une petite animation mais c'est relativement court. Par contre le A, effectivement, 0,5 secondes pour avoir une référence en tête. 0,5 secondes c'est la plupart des canalisations d'ultime. Par exemple, le silence d'un malfurion, le pogo, pouvoir mettre un pogo, ça demande 0,5 secondes de canalisation avant de lancer le sort. Donc beaucoup d'ultimes mettent 0,5 secondes de canalisation. Et Orphea, du coup, ça fait un counterplay puisque pendant 0,5 secondes, vous ne bougez pas en fait. Pendant 0,5 secondes, le moment où vous allez attendre d'attraper un mec avec le Q, et bien pendant ce temps là, vous ne bougez pas. Donc ça peut être le moment où en ETC, choisissez le glissade et vous n'êtes pas bien. Cherchant que ça va vous annuler le A en plus. Vous avez ensuite le E comme je l'ai dit. Donc l'idée, ça peut vous permettre de marquer toutes vos stacks de KO et ensuite vous mettez votre auto-attaque évidemment. L'auto-attaque d'Orphea d'ailleurs est super fluide. Vraiment, c'est un bonheur. Et quand vous avez des marques de KO, le truc part quasiment instantanément. C'est vraiment super intéressant. Et enfin, vous avez le finisher, la mandibule. Donc comme vous le voyez, une portée très très courte. Le E à la portée la plus grande, le A un petit peu moins. Et le Z, c'est vraiment un finisher. Après 0,625 secondes, donc c'est assez long mineur. C'est encore plus long que certains ultimes. Inflige 669 points de dégâts. Donc là, c'est les valeurs niveau 20 bien sûr. Aux ennemis proches devant Orphea. Ça coûte un temps de recharge de 10 secondes et c'est un court mana de 60. Donc en gros, vous faites le petit dash pour vous avancer. Et en gros, balancez tout avec la... Vous balancez l'assaut avec la mandibule. Et là, vous le voyez. Alors, je pense qu'il avait peut-être pris en compte les autres stats. Il faudrait que je reset. Mais en gros, le burst balancé est très très fort. Vous voyez, là, bon, il y a deux joueurs, mais ça fait du 4000 sans ultime. C'est quand même pas dégueulasse. Et sans talent. Sans talent, je fais du 4000 sur deux cibles. C'est vraiment très fort. Donc à peu près du 2000 en mono cible. Donc c'est vraiment très intéressant. Alors attaquons les talents maintenant. Puisque le principe d'Orphea, c'est que les talents vont renforcer son kit. Orphea est un perso, comme on l'a dit, un petit peu à one shot. Il va falloir attraper un gars et le fracasser. Du coup, les talents... La survivabilité, elle l'a déjà. Puisque Orphea se sustain. On le rappelle avec le D. Je le rappelle. Vas-y boss, tape-moi. Voilà. Vous voyez, l'auto-attaque, si elle est sur un héros, vous soigne. Donc en gros, si vous faites permati-dash avec le A, etc. Vous avez de la sustain. Vous avez de la mobilité de la sustain. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment assurer le one shot. Si vous pouvez assurer un one shot... Parce qu'encore une fois, vous allez prendre des risques. Le moment où vous allez faire ça, hop, hop... Il faut mieux que la cible soit morte. Parce que sinon, elle se retourne sur vous et vous n'êtes pas bien. Donc il faut vraiment faire attention à ce genre de choses. Donc on va commencer par le talent que j'adore. C'est la force ancestrale qui était déjà un talent extraordinaire. Mais qui avant, justement, c'était celui qui faisait slow sur les E et les dégâts sur les... Non, c'était dégâts sur les ratissements. Et avant, c'était le niveau 4 qui faisait du slow. La force ancestrale et capacité non héroïque. Inflige 20% de dégâts supplémentaires aux ennemis étourdis, immobilisés, réduits au silence ou ralentis. D'où l'importance du E qui ralentit. Donc grâce au E, vous allez pouvoir infliger 20% de dégâts supplémentaires sur votre A, votre Z. Et votre E tout court aussi, d'ailleurs. Donc ça, c'est assez intéressant. Les héros adverses touchés par le chaos débordant sont ralentis de 20% pendant 2,5 secondes. Donc c'est pas un énorme slow, mais ça vous permet de faire encore plus proc la force ancestrale. Par exemple, imaginons que j'ai fait ça. Je fais ça. Hop, hop, hop. Et les dégâts seront supplémentaires. Puisque j'ai commencé avec un petit dash qui m'a permis d'activer tout. Et ensuite, le burst est assez monumental. Donc là-dessus, la force ancestrale est très intéressante. Alors le slow, c'est de l'utilitaire, c'est bonus. L'important, c'est 20% de burst supplémentaires. Donc pour assurer un one-shot, 20% de burst supplémentaires, c'est très fort. Ensuite, on a le cauchemar effroyable, qui est beaucoup plus facile à jouer, honnêtement. Augmente les dégâts d'éruption d'effroi de 40%. Donc ça, c'est pas dégueulasse. L'éruption, bien sûr, c'est le moment où ça sort. Pas le premier, pas la touche, mais le moment où ça sort. Toucher 3 héros adverses avec une seule utilisation d'éruption d'effroi. Augmente de façon permanente les dégâts d'éruption d'effroi de 25%. Donc ça se cumule avec le 40%. Donc on passe à du 65% de dégâts bonus. Et augmente de 15% le ralentissement infligé par l'éruption d'effroi. Donc le slow est de 25%, plus les 15 bonus remontent à 40% de slow. Donc c'est vraiment surtout l'idée d'un build un peu plus safe, où on va être loin, on va pouvoir poke au E, etc. Mais c'est vraiment pas mauvais. En sachant qu'avant c'était une quête, maintenant de base ça augmente les dégâts de l'éruption. Alors avant ça augmentait les dégâts aussi de la première touche. Maintenant c'est que l'éruption, mais c'est quand même loin d'être dégueulasse. Fouetter. Donc fouetter c'est le A, la valse d'ombre. Inflige 90% de dégâts supplémentaires aux ennemis touchés par son extrémité. Et là on se dit, mais c'est énorme 90%. Alors oui et non. C'est à dire que, comment vous affligez les dégâts ? Vous voyez maintenant c'est que à la pointe que vous ferez des dégâts supplémentaires. Alors oui les dégâts sont colossaux bien entendu. Mais si par exemple je m'avance un petit peu, là j'ai pas de talent en fait. Donc c'est quand même vachement dur, parce que ça sous-entend que vous allez pouvoir en permanence toucher. Alors c'est effectivement un très bon talent. Si vous êtes chaud dessus, c'est un excellent talent. Problème, déjà de base vous allez pas forcément pouvoir toucher toujours en max range. Donc des fois vous n'aurez pas de talent 1. Autre problème du fouetter, c'est que vous allez beaucoup plus vouloir évidemment, même s'il n'y a pas de quête, c'est un peu le même principe qu'une quête, c'est à dire que vous allez vouloir le rentabiliser en permanence. Or faire ça, ça veut dire que vous allez en permanence essayer de titiller un peu les adversaires avec le dash. Et en gros, le problème c'est que vous avez toujours les 0,5 secondes d'immobilité et pendant ce temps, vous êtes ultra vulnérable. Donc fouetter, bien sûr c'est jouable, mais ça reste très dangereux. Niveau 4, alors moi un talent que j'adore c'est l'assaut chaotique, mais honnêtement il y a des talents sympathiques, mais l'assaut chaotique je trouve que quel que soit le build, que vous soyez en E build, en Z, etc, c'est super fort. Pourquoi ? Parce que les attaques de base contre les héros adverses avec 3 charges de KO en plus 75 points de dégâts supplémentaires. Alors là vous dites, ouais mais 3 charges de KO, malgave il faut y aller quand même. En fait vous avez déjà, vous avez deux touches déjà en fait qui vont se faire, vous voyez, l'éruption, la première touche avec le E compte, puisque c'est des dégâts magiques, donc ça compte sur la première charge de KO, l'éruption du E met une autre touche. Donc si vous faites juste ça, vous avez déjà les 3 marques en fait, vous avez déjà les 3 marques. Donc en soi, c'est pas si difficile que ça, voire des fois, vous allez même pas pouvoir opti parfaitement, parce que quand sur un full combo, vous allez rater potentiellement, vous allez potentiellement avoir en gros en tête, par exemple 5 stacks, alors qu'en fait il y en a que 3 maximum. Donc faut vraiment pas se dire que c'est si difficile que ça. Par contre, voilà, 3 charges de KO infligent 75% de dégâts supplémentaires, c'est quelque chose d'énorme. Sachant qu'il faut pas oublier un truc, qui dit 75% de dégâts supplémentaires sur l'auto-attaque ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec le KO débordant, je rappelle, ça fait des 50% de dégâts supplémentaires par points consommés, donc on peut monter à 150% de dégâts supplémentaires, et ça convertit tous les dégâts infligés en sustain. 100% des dégâts mis sont convertis en soins. Donc c'est énorme en termes de sustain, ça augmente et les dégâts et la sustain, donc c'est très très fort. Donc moi j'adore l'assaut chaotique, quel que soit le build. Même en Q-Build, ça peut jouer, même si bien sûr en Q-Build, on veut avoir plus de valse. Ce qui dit plus de valse, dit prestissimo, puisque toucher des héros avec l'extrémité de la valse ramène son temps de recharge à 0.75 secondes. Donc quasiment toutes les secondes, vous avez un A. Ce qui est pas mal, le problème c'est que si vous ratez un A, vous êtes dans la merde, parce que vous allez vouloir pauvre du A, vous ratez, là vous n'avez plus de dash, vous n'avez plus rien. Et ça peut être compliqué, là vous voyez, je n'ai plus rien, là je suis une cible très très facile à tuer. Donc c'est pour ça, quand vous jouez contre Orphea, il faut esquiver la valse d'ombre, c'est indispensable, esquivez la valse. Si vous esquivez sa valse, elle n'a quasiment plus de danger. Le seul danger bien sûr, c'est la mandibule, parce que ça, ça burst, ça burst très fort. Donc il faut, c'est vraiment très facile, esquivez, enfin c'est dit facile, mais esquivez la valse. Si vous esquivez la valse, Orphea ne peut plus rien faire, vraiment elle ne peut plus rien faire dans son gameplay. Alors, ensuite, donc l'assaut chaotique, beaucoup plus facile à jouer, on a le repli mordant. Alors je veux vous montrer à quoi ça ressemble le repli mordant, je déconseille ce talent, pourquoi ? Parce que si la mandibule touche un héros, Orphea se projette immédiatement vers l'arrière sur une courte distance. Sur le papier, on se dit, c'est génial, un dash supplémentaire de la mobilité supplémentaire, c'est cool. Effet passif augmente le maximum de points de vie de 15%. Ok, donc ça renforce sa tankiness, c'est cool, etc. Le problème c'est quoi ? Le problème c'est qu'Orphea, vous avez plein de dash et vous allez avoir, grâce à la valse, la possibilité de vous positionner comme vous le désirez. Le problème, c'est qu'avec le Z, il y a des moments où vous allez kite au A en fait. Je t'attrape, tu fuis, je continue à te poursuivre. Soit défensif en mode je recule, soit en mode offensif je te poursuis. Le problème avec le Z, c'est que si vous faites un Z, ça va vous faire un dash de la valse automatique, sans pouvoir le maîtriser. Moi ce que je demande à ce talent, j'espère qu'un jour ils le feront, c'est qu'on puisse diriger comme pour la valse, le prochain dash. Ça ce serait beaucoup plus intéressant. Mais à l'heure actuelle, c'est naze. Là le mec il est en poursuite, je vais lui mettre un full burst, et bah boum, ça va me faire dash dans l'autre sens. Et vous allez me dire, bah oui mais du coup t'as qu'un dash par là. Mais vous vous rendez compte du nombre de paramètres à prendre en compte ? Déjà Orphea c'est quand même assez technique, ça demande une petite gymnastique. Faire ça, c'est le pire, c'est qu'il ne faut pas oublier un truc. Le Z, c'est 0,625. 0,625 où vous ne faites rien. Le temps de faire un Z, tout ce temps là vous n'avez rien fait. Alors bien sûr il y a des dégâts, mais il ne faut pas oublier qu'offensivement, bah, un sort, quand vous lancez un sort, généralement l'adversaire peut profiter de ce moment pour essayer de vous burst. A haut niveau c'est ce qui est censé se faire. Du coup, là vous faites ça, et ensuite, même si le dash n'est pas très long, on peut rajouter 0,250 seconde, quelque chose comme ça. Et du coup, vous montez quasiment à une seconde d'inactivité en fait. Alors certes, vous, vous n'avez pas l'impression parce que vous avez fait des dégâts et ensuite vous avez dash. En fait, pendant tout ce temps là, vous n'avez rien branlé, vous êtes JFK. Et du coup, le repli mordant, c'est à la fois contre mécanique, contre synergique, et ça peut vous mettre en danger inutilement. Donc je déconseille énormément ce talent quand vous avez l'assaut chaotique qui est juste trop fort et qui vous offre et sustain et dégâts. Donc c'est vraiment, pour moi, l'assaut chaotique au-dessus. Niveau 7. Alors là, le niveau 7, c'est là vraiment où on voit un petit peu, on voit un petit peu, on va dire, le build sur lequel vous allez partir, puisque vous allez normalement choisir entre voracité et déliquescence pour avoir un build Z ou un build E. En gros, le build Z, donc, alors je vais commencer par le build E qui est plus safe. Le talent sur le E, donc toucher des héros avec l'effroi, augmente ses dégâts de 4 points, jusqu'à un maximum de 160. Donc ça augmente les dégâts du E de base, même pas l'explosion, juste le E de base. Une fois 40 héros touchés, avec l'éruption d'effroi, donc là avec l'éruption cette fois-ci, ramène son temps de recharge à 6 secondes, donc ça c'est très fort, et rend 50 points de mana. Donc si vous avez touché 40 héros, et bien à la fin, vous avez un temps de recharge très très court. Évidemment, la synergie avec le cauchemar effroyable est excellente pour prendre moins de risques. Orphea, c'est un perso très risqué. Le build 2, c'est celui qui prend le moins de risques, alors qui apporte la moins bonne récompense, mais c'est normal, puisque c'est celui qui prend le moins de risques. A côté de ça, vous avez le build qui prend beaucoup de risques, et qui vous donne une énorme récompense. Mais en vrai, c'est pas si risqué que ça, puisque Blizzard s'est dit, si c'est trop risqué, personne ne le jouera. Donc ils ont donné quand même des grosses récompenses. La voracité, talent que j'adore, et honnêtement, j'ai du mal à jouer Orphea sans ce talent. Ça représente l'essence et l'esprit d'Orphea, je trouve, ce talent. Les serviteurs qui meurent 1,5 seconde ou plus après avoir été touchés par la mandibule, augmentent ses dégâts de manière permanente de 2 points, et rendent 132 points de vie par sbire à Orphea. Les héros qui meurent dans les mêmes conditions augmentent ses dégâts de 40 points, et rendent à Orphea 25% de son maximum de points de vie. Qu'est-ce que c'est fort ce talent, qu'est-ce que c'est fort. Puisque ça veut dire qu'en gros, si vous arrivez à last hit des mecs au Z, sachant que c'est censé être le combo, en gros vous pokez, et à la fin, vous arrivez et bim, vous mettez un Z, et en gros si vous tuez le gars, ou si le mec meurt juste après avoir été touché par le Z, ça va vous proc des dégâts supplémentaires sur la voracité. Et il n'y a pas de plafond, vous pouvez monter à... Il y a eu des moments jouissifs où en game, tu montes à 400 stacks, et là, t'appuies sur Z, t'es Tethanos, t'es Thanatos, tu es le dieu de la mort, c'est incroyable. Et en plus de ça, si vous tuez le mec, il y a une deuxième récompense, en plus d'augmenter les dégâts, vous avez de la sustain sur le Z, et ça c'est très très fort. Le truc, c'est qu'on pourrait dire, ouais mais c'est dangereux, parce que si tu n'arrives pas à prendre le kill, ça va te faire grid, etc. Et bien du coup, vous pouvez stacker sur les sbires. Ça vous augmente votre last hit, puisque vous faites en gros un EZ, vous faites en gros à peu près ça, et vous avez la vague de sbires. Alors là, on est niveau 20, donc bien sûr les valeurs sont améliorées, je vous remontrerai après. Mais c'est comme ça que vous allez stack, et vous faites une vague de sbires, ensuite une autre, une autre, une autre, une autre, une autre, etc. Et vous allez monter très facilement en termes de stack. Et en plus, ça va vous augmenter, là vous voyez j'ai 14 dégâts supplémentaires, mine de rien, c'est des petits, bon là on est niveau 20, donc les valeurs sont pas terribles, mais quand vous passez niveau 7, vous allez gagner des premières stacks comme ça, et ensuite vous allez même juste prendre un kill avec le Z dans la game, ça augmente de 40 points vos dégâts, plus ceux que vous allez stacker sur les sbires. Si vous avez déjà 100 points de dégâts augmentés, c'est fort, regardez 100 points, je fais 669. Donc je suis à 700, faire 100 points de dégâts, c'est un septième des dégâts supplémentaires, enfin c'est vraiment pas dégueulasse quoi, pour le coup c'est vraiment pas dégueulasse. Alors ce sont des dégâts par contre additionnels, c'est pas du multiplicateur, donc il faut bien prendre en compte que Orphea c'est quasiment que du multiplicateur, donc en gros toutes les valeurs se multiplient, etc. ensemble. Le truc, alors attention, sur Eros, la plupart, en fait quand vous avez des multiplicateurs plus d'autres multiplicateurs, ça s'additionne, les règles de mathématiques là-dessus sont un peu différentes, mais ce sont des additions de points de pourcentage en gros. Mais là, eh bien, c'est de l'additionnel, donc ça ne scale pas aussi bien, c'est-à-dire que les valeurs niveau 1 ou 20 vont être les mêmes, c'est pas 20% des dégâts que vous avez infligés, du coup quand vous êtes niveau 20, les 20% sont encore plus forts, non, là c'est des valeurs additionnelles, mais de toute façon vous allez monter en croissance comme ça pendant toute la partie. Morsure, le niveau 10, ah oui pardon, j'ai oublié l'insatiabilité que je déconseille énormément, insatiabilité touchée à héros adverse avec mandibule, ramène son temps de recharge à 1,5 secondes, on se dit mais attendez, c'est le sort qui a le plus de burst, en avoir plusieurs c'est génial ! Le problème en fait c'est quoi ? C'est que le Z vous êtes censé l'utiliser pour finir, c'est un finisseur, c'est vous êtes censé finir un mec avec. Donc, si vous lancez deux Z d'affilé, alors si c'était deux Z d'affilé trop bien, non, en fait ça réduit le temps de recharge à 1,5 secondes, donc vous mettez un Z, et dans 1,5 secondes vous avez de nouveau un Z, mais le problème avec Orphéa, c'est que généralement vous pokéz l'ennemi, vous faites des petits trucs comme ça, hop hop hop, et quand vous avez, bon alors là non parce que je sais pas le E du coup, mais en gros vous allez poké au A, etc, etc, vous allez mettre des petites autos, tout ça, tout ça. Et quand le mec, avec votre équipe, vous allez fragiliser un gars, à ce moment là, là, vous allez tout balancer, vous allez balancer la sauce, faire ça et bim, bim, enchaîner les frappes du KO et autres, et à ce moment là, le mec meurt, donc de toute façon, s'il est mort, vous pouvez pas re-Z instantanément dedans, c'est pas possible, le mec est mort, et les autres sont partis, ou alors, vous avez tué un gars, mais les autres viennent sur vous, et du coup faut fuir, mais déjà le Z est une prise de risque, 0,625 secondes, où vous ne faites rien, donc ajoutez ça, ça a l'air incroyable, mais c'est une très mauvaise idée en vrai, et on verra, il y a un 13 qui peut compenser ce truc, mais c'est pas terrible non plus, ça reste, ça reste, si je fais de la merde, bah potentiellement, je peux avoir un parachute de merde, c'est pas ouf quoi, c'est pas ouf quand même, niveau 10, la morsure, c'est l'outil de combo principal, d'Orphea, c'est de l'utilitaire, c'est vraiment de l'utilitaire, c'est pas un ultime, vraiment qui fait des gros dégâts, et encore, 548 points de dégâts, c'est pas ridicule, donc après 1,25 secondes, oui, ça met du temps, c'est aussi pour ça que les slows sont importants, notamment les slows du E, pour faire proc plus facilement la morsure, donc 70 secondes de temps de recharge, donc c'est très rapide, attire les ennemis au centre d'une zone, leur affiche 548 points de dégâts, et les étourdis pendant 0,5 secondes, l'idée ça va être en gros, 2E, voilà, ça va pack tout le monde, et ça va faire les dégâts supplémentaires de votre combo, en plus, vous permettre, avec le petit stun, d'assurer le Z, et de repartir, après, soit avec les kills, soit repartir, mais du coup, voilà, c'est la force de la morsure, d'Orfea, et pouvoir solo carry, des teamfights, vous avez ensuite le festin perpétuel, alors le festin perpétuel, festin perpétuel est beaucoup plus situationnel, festin perpétuel, en gros, tant qu'un ennemi reste dans le bac à sable, que vous allez infliger, que vous allez créer, et bien, vous voyez, la morsure continuera, tant qu'un héros ennemi est dedans, ça reste, donc forcément, à Baélo, ça fonctionne bien, on va pas se mentir, à Baélo, ça fonctionne très bien, puisque les gens vont pas forcément penser à Orfea, et rester dedans, il y a des maps, sur lesquels ça peut être un peu plus fort, je pense à Sanctuers Infernaux, ou surtout Volskaya, où Volskaya, les gens vont se comprimer dedans, c'est un moment que ça marche sur le Triglav, quand le Triglav vient de tomber, vous allez pouvoir le mettre, et le truc va pop en permanence, le CD est relativement court, 50 secondes CD, puisque potentiellement, bon là vous le voyez, ça a l'air incroyable, vu que ça touche en boucle, le mannequin peut pas partir, et donc il va me pourrir la vidéo d'ailleurs, mais pour le coup, pour le coup, c'est pas si intéressant, parce que là vous voyez, Arthas, là il vient de sortir, ben voilà, il y a plus rien, il vient de sortir, et du coup, mon ultime vient de se terminer, et l'ultime en soi, fait pas énormément de dégâts, bon 460 au niveau 20, c'est pas dégueu, mais pas énorme, une tique là, c'est vraiment pas terrible, donc il faut essayer de mettre, au moins 2, 3, 4 tiques, alors en quoi ça peut être fort, comme je l'ai dit sur les maps, à zone, mais il va falloir le attendre, un petit peu, le lancer au bon moment, généralement quand l'équipe ennemie, a commencé son engage, et elle pourra pas reculer, et à ce moment là, ça va tique, ça va tique, ça va tique en permanence, sinon pour vous protéger, défensivement, contre du dive, je pense à Zeratul, je pense à Genji, je pense à Tracer, alors attention, c'est qu'une solution temporaire, mais en gros, si l'ennemi veut vraiment votre peau, vous mettez le R sur vous, et si l'ennemi reste dessus, ben en gros, il va prendre des tiques, et des tiques, et des tiques, et qui vous font proc les marques du chaos, donc vous allez pouvoir auto-attaque, vous soigner, etc, donc généralement, vous aurez pas des milliards de tiques, soit la Tracer ou le Butcher, vous continuez, vous allez le lancer, pour pouvoir en permanence faire des dégâts, et donc c'est en gros, ça passe sous sa case, c'est lui ou vous, soit il recule, ce qui est normalement, la plupart des cas, le mec va se dire, ben non, je peux pas rester là-dedans, je recule, et il va temporiser, mais dans tous les cas, vous allez en fait, vous donner une, deux secondes, pendant laquelle il ne vous tuera pas, et à ce moment là, peut-être vous sauver la vie, vous allez me dire, avec la morsure, on peut se défendre aussi, le festin perpétuel, peut permettre ce genre de choses, je conseille quand même, évidemment la morsure, mais c'est les deux grandes utilisations, du festin perpétuel, et même en combo, vous allez me dire, oui mais en combo, avec un pogo, etc, en combo, la morsure sera toujours très bien, en sortie de pogo, morsure, boum, les mecs sont stunts de nouveau, et en plus, paquet, donc c'est, festin perpétuel, c'est rigolo, mais c'est pas insane, c'est plus situationnel, on va dire, niveau 13, alors niveau 13, on a deux très bons talents, c'est un palier qui est défensif, et qui est pourtant offensif, vous allez voir, vous allez voir, il y a deux talents qui sont offensifs, et défensifs, et trois talents qui sont défensifs, donc vous voyez déjà, qu'il y a un des talents, qui est un peu en dessous, puisqu'il fait pas les deux, on a commencé par, alors c'est pas celui que je préfère, mais le remugle invasif, est pas mal, 10 secondes de temps de recharge, active et inflige 329 points de dégâts, à tous les ennemis proches, après deux secondes, pour chaque héros touché, Orphear récupère 399 points de vie, et obtient un point de KO, en gros, ça fait ça, et vous voyez, tous ceux qui vont être touchés, vont prendre des dégâts, ça augmente votre PvE, puisque ça augmente votre farm, vous voyez, je vais dans la vague de sbire, j'appuie sur dé, et bim, et en plus, vous voyez, le 399 me soigne contre Arthas, donc ça peut être intéressant, vous voyez là, j'ai balancé tout de suite mon dash, pour pouvoir tout balancer, et repartir un instant de derrière, mais il faut être immobile, donc ça peut être dangereux, donc le dé est très très intéressant, soyons clairs, le dé est très très intéressant, n'oubliez pas que pendant ce temps, il y a l'autre qui continue, mais le dé est très intéressant, à ce niveau là, et surtout, 329 points de dégâts, c'est simple, c'est le palier 13 qui offre le plus de burst, c'est le palier 13 qui offre le plus de burst, donc à la fois défensivement, et qui surtout vous permet, de potentiellement, one shot un mec, vous soigner, et pouvoir vous en sortir, donc c'est ça qui est très intéressant, parce qu'en gros, sur un full combo, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, donc le, le, hop hop hop, vous voyez, ça fait les 400 de dégâts supplémentaires, qui peuvent potentiellement me permettre de kill, et ça c'est vraiment fort, donc, c'est pour ça que le dé est toujours pris généralement sur Orphéa, mais, 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 moi mon talent préféré, c'est l'opiniâtreté, après cette projetée avec la valse d'ombre, Orphéa obtient 50 points d'armure anti-sort, contre la prochaine capacité ennemi, 50 points d'armure anti-sort, c'est très très fort, et à chaque tu spell, cet effet pouvant se cumuler jusqu'à deux fois, donc on peut avoir deux stacks d'armure magique, quand Orphéa bénéficie d'opiniâtreté, donc, sachant que c'est de l'armure magique qui n'a pas de durée, elle est en permanence, ouais, on s'en fout des dégâts physiques, ben non, il faut penser D, puisque le D, ça augmente vos dégâts, et, qui dit augmentation des dégâts, dit sustain augmenté, puisque la sustain dépend des dégâts que vous infligez, donc, la patate d'auto-attaque que vous allez mettre, elle s'additionne par exemple la classe O chaotique, et ça peut faire un burst heal, absolument dingue, par contre, en termes de dégâts, donc ça peut potentiellement plus soigner que le remuge l'invasif, par contre, ça ne fera pas autant de dégâts, généralement, ça ne fera pas autant de dégâts, puisque les 15% vont s'additionner avec les 75%, ça ne reste pas dégâts, bien sûr, ça ne reste pas dégâts, mais ça fera toujours moins mal que le remuge l'invasif, par contre, par contre, la sustain peut être meilleure que celle du remuge l'invasif, sachant que le remuge l'invasif, ça c'est en 1v1, en mono-cible, si vous touchez plusieurs héros, ben bien sûr, le remuge l'invasif soigne plus, et enfin, on a la symbiose abyssale, toucher un héros avec la mandibule, qu'on fait instantanément, à Orphea, le maximum de points de KO, et 395 points de bouclier pendant 3 secondes, les 395 points de bouclier, on pourrait se dire, ah ben c'est incroyable, Malga tu nous as dit, ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir, du coup, c'est un peu dangereux, donc on va pouvoir avoir de la défense, et là vous voyez qu'en fait, il n'y a aucun apport offensif, les deux autres peuvent permettre d'assurer le one shot, celui-là non, et les deux autres sont défensifs en fait, donc, à quoi ça sert le bouclier, et donc là vous commencez à vous dire, avec celui-là, avec 1,5 seconde, je peux rester en teamfight, AFKZ, et potentiellement faire des trucs, ça marchera à très by-low, et même c'est pas comme ça qu'il faut jouer à faire, en fait, c'est très dangereux, pour peu de bonus, donc, je déconseille la symbiose abyssale, et par contre, au pignâtreté, remue de l'invasif, ça va être des préférences, testez les deux, voyez celle que vous préférez, après je pense quand même que le pignâtreté, contre beaucoup de magique, c'est vraiment au-dessus, mais le remue de l'invasif, c'est vrai que c'est excellent. Niveau 16, alors là les 3 talents sont très très bons, on va commencer par, en vrai je sais même pas, je sais même pas par lequel commencer, allez on va dire, améliorons le burst pur, magie de mort, les attaques de base qui consomment du chaos, ignorent l'armure, donc ça c'est plutôt pas mal, et inflige 208 points de dégâts, de capacité à la cible, et tous les ennemis autour d'elle, donc ça c'est très intéressant, c'est à dire que, quand vous avez le dé, quand vous avez le dé justement, qui vous avez les marques du chaos, vous mettez une auto-attaque, elle va ignorer l'armure, donc ça c'est super intéressant, c'est à dire que ce sera le maximum de dégâts, forcément, sur votre auto-attaque, et en plus de ça, elle infligera 208 points de dégâts magiques, alors là on se dit, tout de suite vous dites, mal gars, tu viens de nous dire le dé, donc les points magiques vont augmenter la sustain, non, les points magiques sont additionnels, ça n'augmentera pas la sustain du dé, puisque les dégâts, enfin la sustain du dé, dépend des dégâts physiques, de l'auto-attaque d'Orphaea, pas des dégâts magiques, donc ça n'augmente pas la sustain d'Orphaea, par contre, ça augmente, en théorie, la sustain d'Orphaea, puisqu'il y a souvent de l'armure, et elle va l'ignorer, donc forcément, elle va faire le dégâts maximum, elle ne pourra pas être réduite, donc c'est, dans l'idée du burst pur, c'est vrai que c'est le top, c'est vrai que c'est le top, le truc, c'est que les deux autres sais sont excellents, puisqu'on a le duo sordide, la valse d'ombre, inflige aux héros, un supplément de dégâts équivalent à 3% du maximum de points de vie, donc contre des tanks, sachant que c'est quand même ce que vous allez focus en premier lieu, maximum de points de vie, rend Orphaea un montant de points de vie équivalent à 50% de dégâts infligés, donc ça augmente votre sustain, ça augmente les dégâts contre les tanks, donc s'il y a du triple mêlé, des gros 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 machins, genre Diablo, c'est vrai que le duo sordide est très très fort, parce que Diablo généralement prendra le bouclier anti-sord pour vous contrer, donc vous ne pourrez pas vraiment lui faire autant de dégâts, donc le duo sordide à ce niveau là est très fort. Et ensuite on a la terreur latente que j'aime beaucoup, mais honnêtement, les 3-16, je varie en fonction de la map, je varie en fonction de la map, je varie en fonction des compositions et autres, donc terreur latente, temps de recharge 10 secondes, dès que l'éruption d'effroi est jusqu'à 2 secondes après, activez ceci, lancement 10 bulles sur la zone d'éruption, alors là ça a l'air compliqué, mais en gros, vous lancez votre E, et ça peut vous permettre de lancer le Z avec l'activable de loin, et du coup vous n'avez pas besoin de vous approcher, ça vous permet d'être plus safe, ça vous permet de wave clear de manière plus safe, ça vous permet par exemple sur Sanctuars Infernaux de voler potentiellement des sbires, vous voyez je fais ça, et BIM ça touche, le mec en plus avec le 16 est ralenti de 70% s'il a été touché par le Z pendant 1,5 secondes, donc c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal, puisque, alors attention, le CD bien sûr, là je ne l'ai pas mis, mais le CD, le CD est le même, entre l'activable et le Z, à une époque ce n'était pas le cas, maintenant c'est le cas, parce que c'était trop fort, donc c'est vraiment intéressant pour pouvoir finir un mec de loin sans trop trop s'approcher, et potentiellement wave clear, gratter des stacks, toujours fit votre niveau 7 de loin, donc ça c'est vraiment intéressant, donc ça dépend un petit peu de la situation de la partie, de la carte, de votre compo et de la compo ennemie, les 3 sont très intéressants, vous ne pouvez pas misclic honnêtement au 16, enfin vous pouvez en fonction de la situation, mais globalement les 3 sont très intéressants, niveau 20 maintenant, il y a deux ultimes, enfin il y a deux vins qui sont vraiment très très forts, vous avez tout d'abord la macabre compensation que j'adore, chaque point de KO consommé parfait augmente ses dégâts de capacité de 3% jusqu'à un maximum de 30%, donc 30% de dégâts supplémentaires sur tout votre burst, imaginez sur le Z, plus les 20% sur les slows etc, donc vous pouvez monter à 50% de dégâts supplémentaires sur toutes vos compétences, c'est pas dégueu, c'est pas dégueu, sachant que là ça marche sur les ultimes, contrairement au 1, celui-là marche sur les ultimes aussi, une fois ce bonus de maximum atteint, ses dégâts de capacité augmentent encore de 30% et cela dure 10 secondes, donc soit 60% de dégâts supplémentaires, sans compter les 20% sur les capacités de base si jamais il y a un slow, monter à 80% de dégâts, c'est quasiment le double de vos dégâts de sort, donc un Z qui fait 669 plus les dégâts bonus, vous pouvez monter à des stats absolument hallucinantes, vertigineuses quoi, donc la macabre compensation c'est très très bon, j'adore ce talent, maintenant on a l'autre ultime qui est excellent, c'est le croc fracassant, la morsure, morsure réduit l'armure des héros touchés de 25 points, ça veut dire que vous augmentez de 25 points vos dégâts pendant 2 secondes, donc en gros vous allez mettre la morsure sur votre combo, tout va partir, et donc vous augmentez de 25% votre full burst, faire des dévictimes ramène son temps de recharge à 5 secondes, donc ça c'est très fort, vous prenez un solo kill, et bien juste après vous aurez de nouveau un ultime, donc ça peut vraiment faire le café, sachant qu'il y a les 25 de vulnérabilité qui se comportent pour vous et votre équipe, donc généralement au compétitif ça se varie entre ces deux là, ensuite on a le point d'orgue qui est très dur à jouer, mais en gros point d'orgue, temps de recharge 30 secondes, activer annule immédiatement le temps de recharge de la valse d'ombre, pendant les 6 secondes qui suivent l'activation, donc en gros vous pouvez perdre ma A, après attention si vous ratez votre A, ça reste compliqué, si vous faites par exemple hop, mais que vous ratez, vous avez de nouveau perdu, ça annule pas vos trucs, c'est juste que vous avez le droit à une valse d'ombre supplémentaire en fait, donc ça peut être très très fort, si vous avez besoin de tout le temps vous escape, mais si vous ratez, il n'y a pas de vin, vous avez un A supplémentaire en cas d'échec, mais c'est tout, donc c'est, alors sur un build Qspell ça peut être très fort, mais sur un build Qspell, la macabre compensation est très très forte aussi, donc à voir, et enfin vous avez le monstre intérieur, qu'on fait un point de KO chaque fois qu'il touche un héros, tant que festin perpétuel est actif, la vitesse d'attaque d'orfer augmente de 50%, honnêtement c'est le seul 20 qui est vraiment pas terrible, donc même si vous jouez ça au 10, vous jouez autre chose, alors le build que je vais conseiller, en premier lieu ce serait le build E, pour commencer à jouer au refaire, je pense que c'est le plus simple, le build E, donc E au 1, asso chaotique malgré tout au 4, au 7 la déliquescence, au 10 la morsure, au 13 l'opiniâtreté, puisque ça vous permet, parce que le problème du dé aussi c'est que pour faire les dégâts, il faut s'approcher, vous pouvez potentiellement un peu plus jouer à distance avec l'opiniâtreté, et au 16, donc on va jouer la terreur latente, pour rester dans le côté vraiment safe à distance, et au 20, macabre compensation ou croc fracassant, donc voilà, ça c'est le build E, un peu plus safe, moins risqué, pour appréhender un petit peu Orphea, et même à haut niveau, un niveau compétitif, quand on verra de l'Orphea, la plupart, alors maintenant on est vraiment en mode, on va essayer de quitter à jouer Orphea, on va essayer d'aller jusqu'au bout, mais ce build là est plus simple, mais moins playmaker, moins je suis une machine à carry, mais c'est quand même pas dégueu, ensuite il y a mon build que j'adore, c'est la force ancestrale, l'assaut chaotique, la voracité, morsure, au 13, remugle invasif ou opiniâtreté, moi je préfère opiniâtreté, mais remugle invasif encore une fois est très fort, niveau 16, là ça dépend, soit duo sordide, soit magie de mort, soit terreur latente, là je vais prendre terreur latente, pour vous dire que c'est pas un build full D, vous n'êtes pas obligé de prendre tous les talents sur le D, mais ça marche très bien, en gros c'est le 1, 4, 7 qui vont se marier, sachant que vous pouvez tout à fait faire D au 1, D au 4, et malgré tout E au 7 aussi, ça marche aussi dans un 1002, c'est tout à fait envisageable, et au 16, terreur latente, au 20, ma cap compensation au croc fracassant, donc voilà, personnellement le build que je joue et que j'adore, le 16 varie, le 13 varie, le 10 peut varier aussi, le 20 peut varier aussi, bien entendu, mais en gros le 1, 4, 7 lui reste toujours pareil, en build E, on peut avoir une petite variation aussi, parce que vous pouvez commencer 1, 4, c'est au niveau du 7 qu'on voit vraiment un build Z ou un build E en fait, donc on peut partir force ancestrale, et au 7 partir déliquescence, c'est absolument pas un problème là-dessus, et enfin on a un build beaucoup plus dur à jouer, et qui honnêtement, malgré la difficulté du build, n'a pas forcément les meilleures récompenses, mais c'est le build Q, donc là au 7, vous faites ce que vous voulez, déliquescence, voracité, on s'en fout, honnêtement les deux fonctionnent, je vais mettre déliquescence, morsure, et on va, alors j'ai dit, ici ça dépend, c'est build E ou Z, si vous jouez A, évidemment c'est pas au 7, c'est A et C, au niveau 13, au pignatreté, mais vous êtes même pas obligé, le build Q là-dessus, c'est même pas obligé, mais ça vous permet de permarmure, donc c'est vraiment pas dégueu, mais c'est pas parce que vous jouez Q, build au 1 et 4, qu'il faut jouer au pignatreté, c'est juste, vous pouvez jouer au pignatreté, et au 16, bien sûr, duo sordide, pour avoir les 3% de maximum de points de vie, donc là ça fonctionne très bien, et au 20, par exemple, macabre compensation, après vous pouvez jouer point d'orgue, mais point d'orgue, on va dire, ça vous permet au 20 d'être moins, mais honnêtement, je pense que vous n'en avez pas besoin, et crofacassant, macabre compensation, sont toujours aussi bien, donc voilà, un petit build Q, qui peut très bien fonctionner, un petit tips, donc je vais faire mon build, hop, voracité, morsure, opignatreté, terreur latente, macabre composition, alors déjà un point qui est important, à savoir avec Orphea, vous pouvez traverser, alors pas les murs comme ça, parce que le dash ne vous permet pas de traverser les murs, enfin les murs du décor, par contre, les murs créés par les joueurs, par exemple, le mur de Nazibo, la tombe de Léorique, le mur de Tassadar, et bien vous pouvez les traverser, avec le dash, avec le dash en gros, si le Tassadar, par exemple, imaginons ça, c'est un mur de Tassadar, et bien, vous pouvez faire ça, en gros, et traverser le mur, donc c'est très intéressant, il ne faut pas l'oublier, c'est possible à faire, et c'est excellent, par contre, vous ne pouvez pas traverser les décors, vous ne pouvez absolument pas traverser le décor, ça c'est le petit bémol, un autre point, avec Orphea, on va se mettre à un niveau plus petit, peut-être, niveau 7, niveau 7, pour que je vous montre, comment faciliter le stacking, avec Orphea, comment Wave Clear, efficacement, vous mettez sur le côté, vous balancez ça, et en gros, le Q, alors là, j'ai mis le Q sur Arthas, mais ça, normalement, là, les sbires avaient fait un peu le travail, normalement, il restera des petits points de vie, sur les... ah mais non, mais pourquoi ça m'a mis niveau 20, ah, il y avait un bug, ok, parce que je me disais que ce n'est pas normal, les sbires sont censés être plus affaiblis que ça, il y a eu un bug, il y a eu un bug, donc je vais le refaire, mais en gros, la vague de sbires va avancer, alors vas-y Arthas, fais ton travail, fais ton office, donc la vague de sbires arrive, et vous voyez, on met un Q spell pour finir les sbires, avec l'auto-attaque, généralement, au début, en fait, vous mettez le E au milieu de la vague, vous pouvez totalement mettre le E au milieu de la vague, et il faut que votre Z touche tout, les 3 sbires distance, les 3 mêlées, et le mage, par contre, attention, le mage va mourir, ça c'est certain, les sbires distance, il y a de grandes chances qu'il meurt, par contre, les mêlées ne mourront pas tout de suite, donc gardez votre Q pour les sbires mêlées, vous pouvez bien sûr les fragiliser un peu avec 2-3 autos, mais vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête, honnêtement, vous faites un E, et vous voyez, un Q pour finir les sbires distance, et ensuite, quand vous aurez suffisamment de stack, les sbires distance mourront, et c'est les sbires mêlées qu'il faudra finir avec un A, mais attention, par contre, si vous faites ça, ça veut dire que le A, vous ne l'aurez pas si jamais on vient sur vous, donc quand vous faites ça, vous êtes sûr de pouvoir y aller tranquille, si vous n'êtes pas sûr, vous faites E, Z, et pas de Q, et même si vous êtes encore moins sûr, vous ne faites rien, vous attendez que la vague avance, et à ce moment-là, vous pourrez waveclear peut-être sous les tours, ce sera plus simple de stacker votre Z, et même si vous ne prenez pas les 7 sbires sur une vague, prendre 4 sbires, c'est déjà très bien, ça vous augmentera bien sûr votre voracité, en attendant de pouvoir one-shot un héros, et là vous voyez par exemple, au niveau 7, j'ai 400 points de dégâts sur le Z, donc là j'ai déjà 20 de dégâts, donc imaginez qu'à 40 points de dégâts, j'ai déjà 10% de dégâts supplémentaires sur le Z, donc c'est loin d'être dégueulasse, c'est vraiment vraiment bon, c'est très 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 bon, il ne faut pas croire en se disant, oui mais ce n'est pas énorme, 18 etc, comparez toujours avec les valeurs actuelles, moi je compare toujours avec la valeur, je suis niveau 13, je regarde les stats que j'ai, je regarde les dégâts, je me dis, bon bah voilà, ça fait 10% de dégâts supplémentaires, 20%, 50%, des fois j'attends même le 100% de dégâts supplémentaires, donc voilà, vous faites ça, voilà, et vous pouvez du coup stacker comme ça, là vous voyez j'en ai eu 6 sur 7, voilà, on monte comme ça les stacks tranquillement, et à un moment donné, ça veut dire que vous pourrez one shot plus facilement un héros ennemi, et du coup stacker votre 7, donc voilà, j'espère que cette vidéo sur Orphea vous aura plu, tout est dans le mouvement, la clé c'est le mouvement, la clé c'est les incantations, si Orphea ne peut pas incanter, ou Orphea, alors le blind fonctionne sur Orphea, puisque les aveuglements font que du coup Orphea ne pourra pas soigner, donc le blind c'est pas mauvais contre Orphea, mais c'est surtout les silences qui vont être très fort, parce qu'elle ne peut pas bouger, et surtout, profitez pour affronter Orphea, et vous en tant qu'Orphea, faites attention, les moments où vous incantez, c'est les moments où vous êtes ultra vulnérable, donc faites très attention, parfois des fois il faut prendre son mal en patience, et attendre un petit peu, parce que potentiellement, par exemple vous voulez mettre un A, si le ETC est réactif, glissade, vous êtes mort, donc bien y penser, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et vous aura plu, n'hésitez pas à me donner vos impressions, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus dans le Nexus, et n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, liker les réseaux sociaux, activer la notification, les cloches, tout ça, tout ça, merci beaucoup, et vous avez le site également, j'ai oublié le site, mais vous avez le site, voilà, plein de bisous, à bientôt, à plus dans le Nexus.